salut tout le monde et bienvenue dans cette quatrième partie de james bond le monde ne suffit pas sur nintendo 64 on s'était quitté sur labyrinthe city 1 et on attaquera aussi labyrinthe city 2 dans la même vidéo alors je me mets tout de suite parce que je me rappelle que labyrinthe city 2 est assez long et assez compliqué quand même donc voilà on va tout de suite s'y mettre donc voilà vous avez vu on a enfin rencontré renard on a rencontré chris jones la deuxième james bond girl et on a vu le vrai visage de tracking qui est en fait une traître et une copie de renard donc là donc m a été enlevé un m c'est la petite vieille qui qui est la chef de james bond en fait dans le mi6 je vais mettre le silencieux voilà c'est jamais voilà on est dans l'usine de caviar de valentin zukovski voilà valentin zukovski j'aimerais bien aussi vous le faire sur playstation sur ps one la version ps one il est vraiment plus dur largement plus difficile et à mon avis ça mettrait pas que cinq ou six idées ou à mon avis on a une bonne dizaine et je pense que je serais mort pas mal de fois voilà très bien très bien très bien très bien donc voilà vous avez passé un marché avec lui en gros là il se fait attaquer et le truc c'est que ben il faut l'usine se fait attaquer et il faut tout simplement en fait c'est que je dois aller déjà donc on a passé un marché on doit éloigner ceux qui l'attaquent et en échange il nous donnera plein d'infos tout ce qu'on veut savoir sur renard et électracking donc voilà on se casse donc moi j'ai vraiment horreur de labyrinthe city 1 et 2 c'est vraiment des missions assez difficiles je pense qu'on a bien galéré surtout sur le 2 parce que parce que sur la partie 2 il y a les hélicoptères qui arrivent tout le bordel et là c'est vraiment compliqué sur la version de PS1 la mission est en une partie là ils nous en font faire deux mais je pense qu'ils auraient pu mettre une partie et puis à la limite nous mettre une autre mission qui aura peut-être été plus utile c'est-à-dire voilà sur PS1 on a la mission du casino on doit jouer au blackjack qui est assez sympa qui change un peu qui nous fait relaxer parce que ce que tu es personne on est dans le casino ça c'est marrant et en plus voilà on joue au blackjack ce que tu es personne c'est un peu une mission un peu détente mais non et là ils ont dû nous mettre partie 1 et 2 j'aurais bien aimé les autres choses hop mais bon c'est bien que ça se différencie un peu parce que c'est la version PS1 et 64 sera la même donc ça sera un peu con ok bon euh allez j'espère putain bon alors là voilà putain c'est vraiment c'est ça que j'aime pas dans ces missions c'est qu'on peut vraiment perdre des et voilà putain j'en étais sûr voilà ça va être très compliqué très 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 compliqué j'ai pris c'est vraiment bête en plus comment je me suis comment je me suis blessé là j'ai perdu du temps pour rien parce que j'aurais dû d'activer ici voilà c'est le pont je vais essayer de m'en sortir comme ça on verra bien voilà donc c'est ça qui m'énerve c'est que ça tire de partout dans ce niveau on sait pas d'où ça vient il y a des explosifs des fois qui atterrissent sur vous enfin c'est vraiment voilà normalement le pont est baissé ouais il est baissé du coup j'ai fait un détour pour rien on va éviter de rester près des murs voilà j'ai des roquettes qui voilà des roquettes qui apparaissent sur vous merde c'est pas ici il faut que j'aille on va éviter de rester près des murs voilà là on arrive mais crève putain il y a des roquettes encore là qui viennent sur moi ça va vraiment être tendu vraiment je récupère les armes voilà ça c'est pas mal ça ouais on va essayer de passer par là venez là vous passez la porte ok super peut-être qu'on va s'en sortir en fait les gars oh là 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 je t'avais pas vu toi je m'éloigne parce que sinon ça va me laisser c'est bon et puis personne là normalement il me semble qu'il y a encore un mec c'est bon parfait ok donner téléchargement c'est tout ce que j'avais à prendre il me semble récupérer les fichiers ok on n'a plus qu'à descendre parfait il me semble qu'il y a un dernier gars ici ok ça va c'était pas le plus compliqué et voilà on va passer tout de suite à la partie 2 finalement ça va quand j'ai perdu toute ma vie là je me suis dit merde voilà et là ça va vraiment se compliquer parce que voilà il y a des hélicos qui arrivent avec des espèces de tronçonneuses des espèces de scie juste en dessous et voilà on attaque tout de suite la partie 2 ça serait bien que je la finisse dans cette partie là sinon ça serait un peu chiant de devoir la finir dans une autre partie les missions sont de plus en plus longues allez hop donc là par contre c'est vraiment tendu c'est une des missions les plus difficiles du jeu mais ça devrait le faire voilà voilà donc déjà il y a un morceau qui est parti hop voilà là il faut faire très attention allez voilà je baisse le pont parce qu'il y a un hélico qui arrive juste en face de vous voilà vous esquivez vous avez de l'aide des gardes de Zhukovski un petit peu ils sont juste là oh là 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 il y a encore un roquette en haut attention aux roquettes voilà parfait on va essayer de se manier le cul un maximum hop des munitions parfait là il me semble y a un huit qui descend voilà on va pas laisser tomber qu'est-ce que c'est là qu'est-ce qu'il faut faire les gens ah là 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 quel con alors attention à ne pas tomber parce qu'après en bas vous vous retrouvez dans un espèce de labyrinthe chelou je ne calcule pas les autres oui donc nos amis qui ne servent strictement à rien en général on sent que là il y a des gens voilà on va se couper d'eux prendre toutes les munitions qu'il y a à prendre ça m'étonnait aussi qu'ils aient tué tout le monde ici ils n'ont même tué personne vraiment nul alors hop on se casse il me semble qu'il y a un gilet pare-balle là mais c'est pas utile de le prendre je pense on a des brodins d'adhésif ça compte sur le vide de se barrer parce que du coup il est juste derrière nous là et non il est ici cet enfoiré il me semble que c'est le premier aussi ah non c'est le dernier là ouais c'est le dernier pas exact c'est le dernier putain il y a un roquette au loin là ou là je lui ai de la chance tout le temps ce passage là des fois il passe juste devant nous il nous frôle voilà la flamme normalement elle va continuer elle va faire sauter quelque chose là-bas oula les ennemis je les trouve quand même largement plus intelligents que dans le GoldenEye dans le GoldenEye des fois ils étaient pas très futés les ennemis bon on arrive à la fin on arrive à la fin donc attention là il va falloir zigouiller un hélico au lance-roquette et d'où viennent ces putain le truc d'accord ok bon le gilet par bas de l'avant on va le laisser en cas d'urgence donc voilà on prend le roquette sentinelle et on va attendre et on met toi en moto allez allez vas-y vas-y viens ici voilà ça risque de prendre un peu de temps wow 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 il est où ? il est où ? il est là putain je l'ai raté oh la la j'en ai aucun putain je suis mauvais hein allez il est juste au dessus là c'est pas possible ça putain mais hé des fois je m'énerve moi-même mais comment j'ai fait pour mettre 8 missiles à côté vas-y comment j'ai fait pour mettre 8 missiles 8 missiles à côté de l'objectif allez putain c'est faisable là il me reste 30 minutes dans la vidéo allez hop putain il veut pas crever hein allez 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 encore allez encore 2 ou 3 missiles et c'est bon ça sera réglé voilà on m'a chargé t'es juste au dessus en plus il doit fumer comme je sais pas quoi le truc ouais par contre il est un peu plus rapide du coup je vais attendre qu'il se stagne juste en haut là allez vas-y passe toi yes nickel super on se casse et voilà c'est parfait nickel voilà la deuxième partie finie je pensais que ça allait me prendre un peu plus de temps et encore j'aurais pu le faire plus vite si j'aurais pas lancé tous ces missiles à côté donc on arrive voilà on arrive vraiment à la fin du jeu il va rester deux parties après cette vidéo et donc voilà la prochaine on se retrouve pour la prochaine vidéo du coup et on sera rendez-vous à Istanbul avec la mission Le Renegat où on devra poursuivre encore un traître qui travaillait pour Rosikovski justement vous allez devoir le poursuivre à travers tout Istanbul en fait et donc voilà c'est la prochaine mission et après on aura l'ange déchu et pour finir les deux dernières l'angoisse des profondeurs et fusion nucléaire donc écoutez à tout de suite et puis à tout de suite à tout de suite